Bonjour les EB4, donc on a terminé chapitre 2, les vertébrés, c'est à dire les animaux qui ont une colonne vertébrale et on a parlé des classes des vertébrés, on a dit que les vertébrés comprennent 5 classes, les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens et les poissons. Aujourd'hui, on va commencer chapitre 3, les invertébrés, activité 1, les insectes et leurs caractéristiques dans votre livre, page 71, 72. Observez les animaux suivants, un papillon, un lat, un araignée, un abeille et une mouche. Donc, est-ce que ces animaux ont une colonne vertébrale? Ces animaux ne possèdent pas de colonne vertébrale, pour cela, on les appelle des invertébrés. Donc, les animaux, les animaux qui n'ont pas une colonne vertébrale, sont appelés invertébrés. Donc, les vertébrés, c'est qu'ils ont une colonne vertébrale. Les animaux qui n'ont pas une colonne vertébrale, les animaux qui n'ont pas une colonne vertébrale. Quelles sont les classes des invertébrés? Alors, ce qu'est-ce qui est les animaux qui n'ont pas de variable vertébrale? Les animaux qui n'ont pas de valeur. Donc, les animaux qui n'ont pas d'un animaux. Le premier classe, c'est les insectes. Les insectes, c'est-ce qui n'ont pas de valeur. Comme n'a vu, ils n'ont pas de valeur. Deuxième classe, les mollusks. Les rochoyers, comme l'escargot. Alors, les mollusks, les rochoyers... L'église est que les mollusques vivent dans l'eau. Les verres et les doudes sont des invertébrés. Par exemple, on va parler de trois classes. On va parler de trois classes. Les insectes, les mollusques et les verres. Les insectes, les mollusques et les verres. Les mollusques, les rachouillettes et les verres, les doudes. Aujourd'hui, on va commencer à parler des insectes. On va parler de l'insectes, les hacharades. C'est la classe qui comprend un très grand nombre d'animaux. Il y a un grand nombre d'insectes, les hacharades. Pourquoi le nombre d'insectes et les hacharades ? Les insectes sont beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus de camion. Les insectes se trouvent partout. Donc, on trouve les insectes partout. On va parler de toutes les hacharades autour de nous. Dans les maisons, dans les bioutes. Comme les mouches, comme les dabbaines. Et les blattes, blattes sursour. À l'intérieur du sol, dans le sol, dans le sol, dans le sol, dans le sol. On va parler des insectes. Comme les fourmis, comme les namels. Et d'autres passent la plupart du temps dans l'air. Et il y a un certain nombre d'insectes. Donc, les insectes, comme les mouches, blattes, fourmis, abeilles et papillons. Ce sont des insectes. Quelles sont les caractéristiques des insectes ? Maïa, khassa, est-ce les hacharades ? Han-choufa, anawiyé, kon, bukra. Han-ehké, on va parler des caractéristiques des insectes demain. Han-choufa, anawiyé, on va parler des insectes demain.